Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous saluer pour ce congrès de l'Encéphale 2019 et saluer tout particulièrement la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ainsi que l'ensemble des disciplines représentées à l'occasion de votre conférence. Je salue évidemment Stanislas Dehaan, comme vous le savez il est le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale et il nous aide justement à être toujours aux avant-postes de ce que la recherche peut nous apprendre et qui peut nous être utile pour que nous ayons un système scolaire toujours plus adapté. Il est évident qu'un système important comme celui de l'éducation nationale, important par sa taille et par les enjeux qu'il traite doit toujours être à la pointe de ce qui se pense, de ce qui se cherche au travers de la recherche dans les différentes disciplines. C'est pourquoi j'accorde beaucoup d'importance à vos travaux et c'est pourquoi nous sommes très attentifs à ce lien entre la recherche et la pratique pour bâtir cette école de la confiance dont je parle souvent. L'école de la confiance c'est une école où on doit venir avec plaisir, avec bonheur, une école où on apprend des choses concrètes, une école où on apprend le réel, le réel par des connaissances, des valeurs, un lien aussi entre la théorie et la pratique, la pratique et la théorie, tout cela au quotidien. C'est une école qui pour réussir cela doit prendre en compte chaque enfant dans sa particularité. D'où le fait que nous tenons de plus en plus compte de la particularité de chaque enfant. Cela peut être vrai des élèves qui ont un handicap, cela peut être vrai de l'ensemble des élèves que l'on regroupe sous l'appellation 10 et qui sont en réalité très variés, mais c'est aussi les élèves intellectuellement précoces avec leurs difficultés particulières. C'est toutes ces particularités qui font que si l'école réussit à faire cela pour les enfants qui ont les particularités les plus évidentes, et bien elle réussira à le faire pour tous parce que chaque enfant a évidemment des particularités et chaque enfant a un talent, des talents, à partir desquels on peut faire levier pour aller vers sa réussite. Cette réussite elle est forcément diverse, elle repose sur une vision complète de ce qu'on attend comme compétence de l'enfant et elle repose sur une volonté de faire réussir chacun, une volonté de faire que chacun s'épanouisse. Ceci suppose aussi une capacité à accompagner les professeurs dans la prise en charge de ces problématiques, d'où les très grands enjeux de la formation initiale et de la formation continue, elles aussi alimentées par la recherche. Donc de ce point de vue-là, vos travaux sont extrêmement importants, ils nous permettent de développer une vision partagée, du sens même du système éducatif, mais aussi des connaissances particulières sur chacun de nos enjeux. C'est pourquoi je voudrais vous remercier pour votre dynamisme, vous remercier pour ce colloque, et bien entendu je vous dis à bientôt puisque j'espère que nos interactions continueront souvent. Très bons travaux à vous.